... Yamoussokro, la société mathématique de code divers valorise la beauté intellectuelle des jeunes filles des établissements secondaires. Yamoussokro, tournée du ministre Niamia Kona à l'INPHB. Boaké, Samuel Toffis, la star camerounaise de football soutient l'office ivoirien des sports scolaires et universitaires. Boaké, Samuel Toffis, la star camerounaise de football soutient l'office ivoirien des sports scolaires et universitaires. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Dans le cadre de ces activités, l'enseigne de la pédagogie et de la formation de Yamoussokro initie un concours dénommé Génis en herbre. Il est question de permettre aux jeunes d'avoir une bonne culture afin de rélever les nouveaux défis et tout faire la promotion de l'excellence à l'école. Le reportage de Charles Tateau. Salubrité et zéro grossesse en milieu scolaire. Deux thèmes tenant à cœur à la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara, suscitent des initiatives au sein des différentes directions du dit ministère. Chaque structure ne ménage aucun effort pour des activités de lutte contre l'insalubrité et les grossesses à l'école. L'exemple de l'antenne de la pédagogie et de la formation continue de Yamoussokro, qui depuis l'année scolaire en cours, a initié un concours de Génis en herbre. L'objectif c'est de sensibiliser nos élèves, puis nos parents, les informer sur la salubrité, qui est un élément important pour la santé de nos enfants. Deuxièmement, les sensibiliser sur les grossesses en milieu scolaire, mais aussi les amener à lire et à écrire. Les deux éléments importants qu'on nous demande au niveau de l'UNESCO, c'est la lecture et le calcul. Et nos enfants ne savent ni lire ni calculer aujourd'hui, donc nous faisons ce type d'activité pour les inciter à cela. La finale aujourd'hui axée sur les grossesses en milieu scolaire. Toutes les écoles des trois inspections de l'enseignement primaire de Yamoussokro ont pris part à cette compétition, dont les rencontres de demi-finales ont été axées sur la salubrité. La finale opposant cinq écoles a été remportée par l'école primaire Fondation 1. Des kits scolaires ont été remis à tous les participants de la finale. À Saint-Fra, deuxième édition de la fête des écoles, dans le département de Saint-Fra, Kandia Kamakamisoko, ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, a salué l'esprit novateur de la famille éducative, avant d'inviter les enseignants à s'engager véritablement dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Reléver le niveau et la qualité de l'éducation dans le département de Saint-Fra à travers une saine émulation entre les élèves et les encadreurs. Cette saine compétition est une réalité dans la localité. Après neuf mois de dur labeur, les meilleurs élèves et enseignants ont été récompensés. La deuxième édition de la fête des écoles a tenu toutes ses promesses tant par la mobilisation que par la qualité des primés. Les six meilleurs écoliers, élèves et enseignants, encadreurs et écoles qui ont réalisé les meilleurs résultats se sont succédés à la tribune pour recevoir des mains des autorités leur prix. Les meilleurs enseignants et encadreurs ayant passé entre 34 et 38 ans de leur vie à servir l'école ivoirienne n'ont pas été oubliés. Les différents intervenants ont salué l'initiative de la direction départementale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Saint-Fra. Le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Kaldia Kamara, a salué l'esprit novateur de la famille éducative. Elle a exhorté les enseignants à s'impliquer dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire et un fléau qui réduit les chances des succès de la petite fille à l'école. Parents, enseignants, personnel d'encadrement, choc traditionnel, vie de religieux, société civile, pour qu'ensemble nous atteignions dans les plus près de l'héritage l'objectif des zéros grossesses en milieu scolaire. A cette occasion de la journée de l'excellence, la direction départementale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Saint-Fra s'est lancé le défi d'être le meilleur département à la fin des examens à grand tirage qui débutent le 27 mai prochain. On reste toujours dans le milieu scolaire pour dire que l'inspection de l'enseignement primaire de Yamoussoko III a désormais son comité d'éveil contre les grossesses en milieu scolaire. Ce comité a pour mission, bien entendu, de lutter contre les grossesses précoces dans ce milieu. Au titre de l'année scolaire 2012-2013, la drainette de Yamoussoko a occupé la 4e place en matière de grossesses en milieu scolaire. Pour l'année en cours, l'IEP 3 enregistre déjà 3 cas, dont une fille de 11 ans en classe de CM1. Je suis une mère. Voir un enfant de 11 ans faire un enfant, je dis non. On ne fait pas d'enfant à un enfant. Face à cette situation déshonorante, mais surtout alarmante, l'IEP 3 de Yamoussoko s'engage désormais à bien traduire dans l'effet une des recommandations de la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, notamment la lutte contre les grossesses à l'école. Un comité d'éveil pour sensibiliser les écoliers, garçons et filles, au respect de leur corps et à la dénonciation de tout prédateur. L'installation de ce comité d'éveil a fait appel à tous les acteurs du système éducatif de Yamoussokro et de Boisflé, où a été puisé le parrain de la cérémonie Abiy Richemont, président du conseil régional de la Maraoué. En tant qu'agent de développement, on n'a pas de limites dans nos actions. Partout où le devoir nous appelle, nous répondons présents pour pouvoir fêter l'excellence, l'excellence qui nous tient à cœur. Conférence sur les grossesses à l'école et remise de prix aux meilleurs conseillers pédagogiques, directeurs d'école, enseignants, élèves et aux meilleurs dirigeants des COGS ont ponctué la cérémonie. On entend bien et on retient bien, on ne fait pas un enfant à un enfant. En vue de valoriser la beauté intellectuelle des filles des établissements secondaires du pays, la société mathématique de Côte d'Ivoire organise chaque année un concours dénommé Miss Mathématiques. La composition pour le compte de la 12e édition a réuni 76 candidates des classes de 3e et des terminales, des lycées et collèges de la Côte d'Ivoire représentant 17 localités du pays. Le reportage est commenté par Kader Sogodogo. Motiver et encourager les jeunes filles à s'orienter davantage avec les séries scientifiques en vue de prendre leur place dans le processus de développement scientifique et technologique de la Côte d'Ivoire. La 12e édition du concours Miss Mathématiques reprend ses droits dans la capitale politique ivoirienne. Le lycée Mami-Ajoua, deuxième centre après le lycée Sainte-Marie de Cocody, a servi de cadre à la composition. Au total, 76 candidates, dont 52 des classes de 3e et 24 de la Terminale C, venues de 16 communes du pays, ont pris part aux épreuves de l'édition 2014. Les compositions ont respectivement duré deux heures pour les candidates de la 3e et quatre heures pour celles de la Terminale C. Ce concours est une épreuve qui met en compétition les meilleurs élèves des classes de 3e et de Terminale C qui excellent dans les mathématiques. Aujourd'hui, les filles n'ont plus peur des mathématiques. Nous sommes à un taux de près de 25% des filles en Terminale C. Nous demandons aux chefs d'établissement, aux enseignants de vraiment faire leurs efforts pour que nous puissions rassembler le maximum d'enfants qui peut-être n'ont pas de moyens, mais qui sont vraiment intelligents à pouvoir sortir et à prendre la place qui leur revient. Les candidates ont bénéficié des encouragements des autorités politiques et éducatives de Yamoussoukro. Pour elles, cette initiative permet aux filles de démystifier les mathématiques. Marcel Peretti, représentant de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Yamoussoukro, a souhaité l'ouverture du concours à tous les élèves afin que les jeunes filles se frottent intellectuellement aux jeunes garçons pour valoriser leurs talents. La Société mathématique de Côte d'Ivoire, initiatrice du concours, est dirigée par le professeur Saliou Touré. Les résultats du concours Miss Mathématiques, édition 2014, sont prévus pour le mois de juillet. Plus de 5000 cas de grossesse dans le milieu scolaire en Côte d'Ivoire, c'est trop. Tout le Goubaké dit non aux grossesses à l'école. C'est le thème de la campagne de lutte contre les grossesses en milieu scolaire initiée par les drainettes de Goubaké et leurs partenaires. Objectif, permettre de lutter efficacement contre les grossesses en milieu scolaire dans la région de Goubaké. Le reportage de Hassan Khan est commenté par Kader Sogodogo. Les grossesses à l'école, véritable préoccupation pour les responsables du système éducatif ivoirier. Pour les directions régionales de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Goubaké, au cours des deux premiers trimestres de l'année scolaire 2013 à 2014, ce sont 117 cas de grossesse qui ont été enregistrés. Pour faire face à cette situation préjudiciable à l'évolution de la jeune fille, les drainettes de Goubaké et le Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, s'engage dans la lutte contre les grossesses à l'école. Tout le béquet dit non aux grossesses à l'école est le thème de la campagne. Cette initiative de lutte contre les grossesses à l'école a débuté par des consultations foraines dans les différents établissements de la région. Ces consultations ont permis aux élèves de prendre conscience du danger des grossesses sur la vie scolaire. Cette sensibilisation est une bonne chose car cela nous permet d'éviter plusieurs maladies. Cela nous aide aussi à mieux se situer dans la vie, à pouvoir se préparer pour un avenir meilleur. J'ai choisi un plan pour éviter la grossesse en milieu scolaire. Cette méthode peut me protéger pendant trois ans. Pour l'UNFPA, il faut garantir les chances de succès scolaire aux jeunes filles. Nous sommes donc engagés aux côtés du ministère de l'Education nationale et du gouvernement pour faire en sorte que les filles qui sont mises à l'école puissent rester le plus longtemps possible à l'école pour que leur potentiel soit accompli afin qu'elles deviennent demain quelqu'un. Le lancement officiel de la campagne de lutte contre les grossesses en milieu scolaire dans le béquet a vu l'engagement de toutes les couches sociales. Un comité régional a même vu le jour. Ce comité est composé des directeurs régionaux de l'éducation nationale, des représentants des ONG et de la société civile. Leur mission, pérenniser la lutte contre les grossesses à l'école. Dans le cadre de ces visites dans les universités publiques de Côte d'Ivoire, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique était à l'Institut polytechnique Félix Soufoué-Boigné de Yamosoukro. Ce déplacement vise à mieux faire comprendre le fonctionnement de cet institut, nous dit notre reporter Charles Tattou. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique n'a pas épargné l'Institut national polytechnique Félix Soufoué-Boigné de Yamosoukro, des ces tournées entreprises au sein des universités. Niamyukona a visité chacune de ces structures. Objectif, mieux comprendre le fonctionnement et apprécier le dispositif de cet institut. La visite a été suivie d'une rencontre d'échange avec tous les acteurs de l'INPHB. Occasion pour le directeur général Kofi Nguesson et les porte-parole des enseignants et élèves de rappeler leurs difficultés rencontrées. Des préoccupations qui attendent des solutions adéquates du ministère. Et à l'INPHB ici, je suis venu de dire, l'employabilité c'est la priorité, mais vous, vous avez été formaté pour ne pas vous arrêter à la formation. Vous devez aller jusqu'à la production. Celui qui a créé la Côte d'Ivoire moderne, qui a créé cet établissement, a formaté cet établissement pour qu'il ne s'arrête pas à la formation, qu'il aille jusqu'à la production. Donc ici, on ne devrait même pas poser la question du chômage. Ou on le prend en entreprise, ou à l'INPHB ici, il produit lui-même des choses qui sont commercialisables. Lorsque le ministre dit que vous devez fabriquer tout par vous-même, c'est que cela suscite que les compétences existent sur nous. Donc cela suscite qu'au niveau des réformes, qu'il y ait un changement de mentalité. On ne revendique pas pour revendiquer, mais on est dans une situation de permettre à une entreprise de fonctionner. Donc l'INPHB sera une grande entreprise. Quel sera le rôle de chaque acteur dans l'entreprise ? Je crois que c'est ça qui fait peur. L'INPHB a été l'une des structures du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à n'avoir connu ni année blanche, ni fermeture partielle durant la crise ivoirienne. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est le recensement général de la population et de l'habitat. Et les autorités de Toubaudi se mobilisent autour du recensement général. Ces autorités ont donc décidé de mettre les moyens à la disposition des agents recenseurs pour recenser les populations en attente. Les propositions sont bien sûr de ces autorités et recueillies par notre reporter Charles Tattou. Recensement général de la population et de l'habitat. Les autorités du département de Toubaudi s'activent pour leur contribution à la réussite de cette opération. Une rencontre bilan présidée par le préfet pour s'assurer du bon travail abattu sur le terrain par les agents recenseurs. 65,85% des populations de Toubaudi sont recensées. Pour la numérotation, la commune est à 100% quand les 4 sous-préfectures Toubaudi, Kwebo, Angoda et Kokumbo enregistrent respectivement 98%, 98,50%, 95% et 96%. Dans l'opération du dénombrement, Toubaudi commune affiche 2,19% et les 4 autres circonscriptions administratives sont respectivement à 78,21%, 55,93%, 55,24% et 77,66%. C'est ce qui ressort de cette rencontre bilan. Des véhicules et des motos de l'état opérationnel sont réquisitionnés, cela pour l'opération de rattrapage des populations non encore recensées. Ces moyens mobiles seront mis à la disposition des agents recenseurs grâce aux appuis des élus et du ministre Alain Kouadio-Rémi, cadre de la région. Le préfet invite les chefs de villages, de communautés et de quartiers à s'impliquer pour la réussite totale de cette opération, soutenant que le RGPH n'est pas politique. Il exhorte les populations à se faire recenser. L'association des femmes du marché de Bouaké Aouniassou a vu le jour. L'union fait la force. Ces femmes se mettent ensemble pour lutter efficacement contre la misère et pour, bien sûr, leur autonomie. Regroupant toutes les femmes exerçant des activités commerciales, l'association des femmes du marché d'Aouniassou se veut une structure associative de lutte contre la pauvreté. Le bureau de cette association vient de connaître son installation officielle. Une femme autonome contribue à l'épanouissement de la famille, mais aussi à l'éducation des enfants. Normal donc pour ces femmes de voir Aouniassou disposer d'un grand marché. Pour la présidente de l'AFEMA, la construction de ce grand marché serait salutaire, soutenant qu'il permettra aux femmes d'accroître leurs recettes pour le renforcement de leurs activités de commerce. Il permettra également aux femmes d'éviter de faire le commerce sur les trottoirs, les exposant aux accidents de circulation. Plusieurs prestations d'artistes ont apporté une note de gaieté à la cérémonie. Ce que femme veut, Dieu le veut. Et la MIE, qui est la mission internationale évangélique, fait le bilan de ses activités. Les priorités de l'apôtre Paul Simplice portent sur des actions sociales et bien sûr des actions de développement. C'était au cours d'un culte spécial. Le reportage de Ouattara Amadou. A l'ordre du jour de ce culte régional de la mission internationale d'évangélisation, le bilan du premier trimestre de l'année 2014. Selon les fidèles chrétiens de la MIE, l'œuvre de Dieu a été accomplie dans le respect des règles de leur religion et dans la totale piété. Un peu plus de six équipes d'évangélisation qui ont parcouru tout le territoire national et qui continuent d'ailleurs de le faire pour annoncer l'évangile. Nous voulons persévérer dans cette même lancée et faire encore la bataille. Très, très, très satisfaite depuis là. Depuis que j'ai mis les pieds à la milieu, ma vie a vraiment changé. L'évêque Paul Simplice voit encore plus grand pour l'église qu'il dirige. Il a au cours de ce culte régional exhorti. Les chrétiens ont s'impliqué davantage dans la vie de l'église pour étendre la bonne parole et à partager les œuvres de Dieu avec les co-religionnaires. Les missions prochaines de l'église de MIE seront axées sur le social et les projets de développement a-t-il indiqué. Pour éviter la pollution dans les 50 années à venir. Là-dessus, le gouvernement américain finance à 80% sous les 100 milliards qui doivent être mobilisés. C'est un grand projet à travers l'église, appelé le projet Jatrofa. J'ai béni le Seigneur. Sous le plan spirituel, Boaké a considéré. Champs et louanges ont marqué ce premier culte régional de la mission internationale d'évangélisation auquel on prépare plus de 3000 fidèles chrétiens à Boaké. D'une chapelle à une autre, l'Association des églises baptistes évangéliques de Côte d'Ivoire a un nouveau pasteur, Yéo Coutouan. Le nouveau consacré s'est engagé à servir Dieu avec abnégation et dévouement. Le reportage de Ouattara Yédeba est commenté par Ouattara Abadou. Le siècle des pasteurs de l'Association des églises baptistes évangéliques de Côte d'Ivoire à EBC s'agrandit. Yéo Coutouan-Charles, consacré pasteur de l'église baptiste évangélique de Câté-Belleville de Boaké après plus de 4 ans au service de l'Éternel. Ce fidèle de Dieu a été jugé apte au test qui lui a été soumis pour exercer la fonction de pasteur. Le nouveau consacré a reçu ses attributs de pasteur composés du col blanc et des documents afférents à son titre. Cet débat parent, ami, connaissance, collègue pasteur et membre d'autres églises sur que Yéo Coutouan s'est engagé à poursuivre avec abnégation la mission qui lui est assignée. Devant Dieu, je m'engage solennellement à servir Dieu dans les fonctions de pasteur en me consacrant entièrement à l'œuvre qui consiste à prendre soin du troupeau de Dieu qui me confiait avec pour seule roulette la parole contenue dans la Bible et la prière. J'exercerai ce ministère avec conscience et abnégation tout en ayant foi en Dieu pour son soutien. Occasion pour Iriechal, représentant le préfet de Boaké, de féliciter et d'exprimer le soutien des autorités politiques et administratives de la ville au nouveau pasteur. Aussi a-t-il promis de transmettre les doléances de la communauté aux autorités compétentes concernant l'acquisition d'un terrain urbain pour la construction d'une église plus grande. Dieu étant au début et à la fin de toute chose, l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire a organisé le 4 mai dernier sa fête des moissons. A l'occasion de cette célébration, les fidèles offrent une partie de leur recolte annuelle au Seigneur. Le fait marquant de cette fête des moissons a été la vente aux enchères. Les fonds recueillis de cette vente permettront de contribuer à la réalisation du projet de construction d'un temple. Pour les responsables de l'église, cette fête des moissons permet la mobilisation des fidèles autour de l'œuvre de Dieu. Cette fête des moissons est célébrée le premier dimanche du mois de mai de chaque année. Sport, football, pour terminer cette édition, l'international camerounais Samuel Eto est aboiquée hier. La star camerounaise de Chelsea Football Club est venue soutenir l'office ivoirien des sports scolaires et universitaires dans le cadre de la deuxième édition du tournoi de la Copa, un tournoi qui réunit les meilleurs minimes de 13 à 15 ans des fidèles régionales de l'OSU, des précisions avec Kader Sogodogo. Arrivé à Boaké à l'invitation de l'office ivoirien des sports scolaires et universitaires, OSU et son partenaire Samuel Etofis est accueilli à l'entrée de la ville par les autorités de Boaké. Le cap est ensuite mis sur un réceptif hôtelier de la capitale de la région de Boaké où les minimes participants à la deuxième édition de la Copa, un tournoi de l'OSU l'attendait pour un moment d'échange, un rêve qui se réalise pour certains d'entre eux. Face aux gamins, Samuel Etofis n'a pas manqué de dire qu'être footballeur professionnel est la consécration d'une vie faite de beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de respect, mais on ne se fait pas le cas d'autre. Donc vous devez être plus intelligent que les autres, vous entraînez, vous surpassez pour être les meilleurs. Et après les matchs, et avant les matchs, il y a ce qu'on appelle l'interview, où vous êtes tout beau, vous savez que le monde vous écoute, il faut s'exprimer. Vous avez besoin de ça, c'est comme le débat à la récolte. Si vous pensez à l'argent, vous ne serez jamais numéro un. Par contre, si vous êtes numéro un, vous aurez beaucoup d'argent. À quelques semaines de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, l'occasion était belle pour Samuel Etof de s'exprimer sur la participation des Africains à cette compétition. Moi, je rêve un jour de voir un pays africain gagner la Coupe du Monde. Et moi, je peux vous dire, il est vrai, cette équipe de Côte d'Ivoire nous fait rêver depuis des années. Même si elle n'a pas gagné, elle reste la meilleure équipe sur le papier d'Afrique. Après les échanges, c'est le stade de la paix de Boaké qui a accueilli la stade pour le lancement de la deuxième édition de la Copa. Il est à noter que le meilleur joueur de la première édition 2013 de la Copa, Wabio Tudila, un sage issu de la région du Cavali, a reçu un billet d'avion pour le Brésil, où il ravivre la Coupe du Monde 2014. Paris réussit pour l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, OASU, qui entend donner au sport scolaire un autre visage. – On peut donc dire que la relève sera bien sûr assurée et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada